Aujourd'hui, en Ukraine, il y a de plus en plus des bruits récurrents que Zelensky voudrait avoir une mobilisation générale. Et on articule des chiffres qui vont de l'ordre de 3 millions d'hommes qu'il voudrait mobiliser. Jacques Beau, bonjour. Vous êtes ancien colonel des services de renseignement suisse. Vous êtes spécialiste des pays de l'Est et ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Au sein de l'OTAN, vous avez participé à des programmes en Ukraine et notamment lors de la révolution de Maïdan en 2014. Vous êtes l'auteur de 3 livres majeurs aux éditions Max Milo sur la guerre en Ukraine. En février 2022, vous avez publié Poutine, maître du jeu. Ensuite, Opération Z en septembre 2022. Et enfin, le tout dernier, Ukraine entre guerre et paix, paru le 24 mai dernier. Dans ces trois livres, vous décrivez exactement le scénario de la guerre, ce qui se passe actuellement. Les difficultés de l'armée ukrainienne, la faiblesse de l'aide occidentale, la rationalité de Vladimir Poutine, malgré la guerre de l'information ou de désinformation. Comment expliquer la faiblesse de l'analyse de nombre de commentaires de plateaux télévisés en Occident ? Tout d'abord, merci pour ces questions. Oui, c'est un vaste sujet parce qu'on dépasse un petit peu le problème simplement journalistique tel qu'on pourrait le voir pour d'autres sujets. Ici, on a un conflit qui a débuté avec un objectif très spécifique, c'est de faire s'effondrer la Russie dès le départ. Et on le sait puisqu'on a l'interview d'Alexei Arestovitch de mars 2019, où il explique très clairement cette stratégie. D'autre part, cette stratégie est décrite par la RAND Corporation dans un document de 300 pages qui explique la stratégie pour faire s'effondrer la Russie. Donc on sait qu'autour des événements qui se déroulent en Ukraine, il doit y avoir un narratif. Cette guerre, ou plutôt l'intervention russe, a débuté donc en février 2022. Et je pourrais presque dire que les Ukrainiens se sont prêtés au jeu avec l'idée qu'on leur avait d'ailleurs promis d'une certaine manière que la guerre serait courte et que l'Ukraine n'aurait pas vraiment à souffrir de cette guerre. C'est la raison pour laquelle le décret publié par Zelensky le 24 mars 2021, qui prévoyait la reprise de la Crimée et de Donbass, ce qui est en fait la contre-offensive qu'on a aujourd'hui. C'est l'objectif de la contre-offensive qu'on a en 2023. Mais ça, c'est un décret qui a été publié en mars 2021, qui a été suivi immédiatement d'une préparation de l'armée ukrainienne pour faire un assaut sur le Donbass, qui a commencé à se concrétiser en février et qui a déclenché l'intervention russe. Donc les Ukrainiens savaient que ce qu'ils faisaient allait provoquer l'intervention russe. Mais cette intervention, elle devait être finalement très courte. La Russie devait s'effondrer pratiquement avant même d'avoir atteint ses premiers objectifs de guerre. C'était ça l'idée de manœuvre. Et pour accomplir ça, il y a tout un faisceau de moyens, pourrait-on dire, qui ont été utilisés. Il y a tout d'abord évidemment les sanctions. De nouveau, tout ce que je dis est décrit par Olexei Arestovitch. Donc je n'invente rien du tout. Mais ça s'est concrétisé par la suite. Donc il y a les sanctions massives qui devaient littéralement étrangler la Russie, qui devaient l'empêcher de commercer en réalité. Et une condamnation de l'ensemble de la communauté internationale. C'est pour ça que les Occidentaux se sont attachés à avoir à l'Assemblée générale des Nations unies l'ensemble de la communauté internationale pour condamner la Russie. Parce que de cette condamnation devait ressortir la légitimité des sanctions, en fait. Ce que finalement, malgré qu'il y ait eu une majorité des pays qui ont condamné l'action de la Russie, finalement les sanctions sont restées au niveau des pays ou des organisations de pays, comme l'Union européenne. Mais l'idée c'était vraiment d'asphyxier la Russie. Et pour soutenir cet effort, il fallait naturellement un narratif. Il fallait naturellement expliquer aux gens que la Russie ne pouvait pas gagner, que l'Ukraine avait déjà gagné parce qu'elle était dans son bon droit. Et on a en fait tout fait tourner autour de ce narratif. Et d'une manière ou d'une autre, tous les médias, les grands médias occidentaux, sont alignés sur ce narratif. Et les voix dissidentes ont été automatiquement écartées. On l'a vu sur les plateformes de réseaux sociaux, où on a systématiquement retiré toutes les sources possibles de narratifs alternatifs. Ça a été fait sur Twitter, sur YouTube, mais on l'a vu dans les médias, on l'a vu sur les plateaux de télévision, où d'emblée on a écarté tout ce qui n'allait pas dans la ligne officielle de l'information. Et donc, si vous voulez, on est dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'on a essayé de convaincre, non pas notre opinion – je pense que c'était moins la cible – que l'opinion russe, parce que cette stratégie que j'ai évoquée précédemment ne pouvait fonctionner, cet effondrement de la Russie ne pouvait fonctionner que si la population russe réalisait que son dirigeant commettait une erreur, une erreur massive, une erreur tragique avec des conséquences tragiques, et se révoltait massivement contre le gouvernement, c'est-à-dire contre Vladimir Poutine, et provoquait un changement de régime. Et c'était ça le scénario. Donc si vous voulez, la communication qu'on a eue en Occident sur la guerre est une communication qui était probablement plus dirigée vers la population russe que vers la population occidentale, d'une certaine manière. Naturellement, on a subi cette information. Le paradoxe de cette situation, c'est qu'en accentuant et en mettant, vraiment, en répétant la faiblesse de la Russie dans tous les domaines, dans le domaine économique, dans le domaine de la société, des droits de l'homme, militaire, de la conduite, vraiment, on a tout entendu sur cette guerre. Le but, c'était évidemment de faire perdre confiance les Russes. Mais il y a eu un effet qui, sans doute, n'avait pas été prévu par ceux qui ont pensé ces narratifs ou qui les ont propagés. C'est que les Ukrainiens ont commencé à s'inspirer de ces narratifs. Ils les ont utilisés, tout d'abord. Donc déjà, vis-à-vis de leur population, ils ne pouvaient peut-être pas agir à l'inverse du narratif qu'ils avaient. Et ça a conduit à une sous-évaluation, une sous-estimation des capacités de la Russie. Et donc, en réalité, on a fait l'erreur qui est fondamentale pour perdre une guerre, on pourrait dire, c'est de sous-évaluer la capacité de l'adversaire. Au lieu de se représenter un adversaire fort, on a dit qu'il était faible. Et alors, on le sait parce qu'aujourd'hui, dans cette contre-offensive qui a échoué, évidemment, il y a de nombreux soldats ukrainiens qui se sont rendus, qui se rendent d'ailleurs de manière très, très nombreuse. Et ils disent, on nous a envoyés au front, nous disons que l'armée russe était faible, qu'elle était mal conduite, que les soldats étaient démotivés, qu'ils n'avaient plus d'armes, qu'ils n'avaient plus de munitions. Et donc, on pensait qu'on allait pouvoir faire notre offensive, finalement, comme dans un boulevard. Et on a donc poussé les Ukrainiens dans la mauvaise direction en ayant un discours qui n'allait que dans une seule direction. Alors, qu'est-ce qui a péché, à votre avis ? C'est le manque d'hommes du côté ukrainien ? C'est le manque de matériel, de soutien occidental ? Je pense que les Occidentaux ont une volonté marquée, et je pense qu'il reste la même, de vouloir soutenir l'Ukraine. Et cette volonté, je ne pense pas qu'elle est faiblie au fil des mois. Par contre, ce qui affaiblit, c'est leur capacité de le faire. Et aujourd'hui, si on voit encore hier, je voyais dans la presse belge que l'armée belge n'avait plus de capacité, elle ne pouvait plus donner de munitions à l'Ukraine, et qu'il lui manquait maintenant 7 milliards d'euros pour reconstituer ses propres stocks de munitions. Donc, ça veut dire que les Occidentaux, les Européens en particulier, mais aussi les Américains dans une certaine mesure, se sont un peu saignés à blanc pour fournir de l'aide à l'Ukraine. Donc, leur volonté est intacte, mais leur capacité de le faire ne l'est plus. Et c'est là où intervient, justement ce que je disais tout à l'heure, cette sous-évaluation des Russes, et des capacités russes. On a pensé qu'ils s'effondreraient beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé. Résultat des courses, eh bien, la quantité de moyens qu'il a fallu donner à l'Ukraine pour qu'elle puisse simplement mettre sur pied sa contre-offensive, eh bien, ces moyens-là, ils ont été faits, je pense que les Européens l'ont fait, avec tout ce qu'ils pouvaient faire, mais même ça n'a finalement pas suffi, parce qu'on a pensé que ce qu'on donnait suffirait. Tout simplement. Et c'est le résultat de cette mauvaise interprétation des capacités à la fois militaires, mais on l'a dans le domaine des sanctions, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on voit, selon le Fonds monétaire international, que cette année, la Russie connaîtra une période de croissance, faible mais une croissance, et puis que l'année prochaine, elle sera encore en croissance, alors qu'en Europe, on est déjà officiellement dans une phase de récession. Donc, on a systématiquement, en voulant abaisser, si vous voulez, la Russie par rapport à sa population, on s'est créé une fausse image de l'adversaire, on s'est créé l'image d'un adversaire plus faible qu'il n'est en réalité, on a armé l'Ukraine pour un adversaire faible, et puis, en fait, les Ukrainiens, aujourd'hui, font les frais de cette erreur d'interprétation, à laquelle ils se sont d'ailleurs un peu prêtés, parce qu'ils ont accepté ce narratif qui leur convenait bien, qui leur a permis de, comment dire, j'allais dire de renverser un petit peu les images, parce qu'on sait que des batailles comme Barmoud, mais aussi les batailles qu'il y avait eu avant, enfin les batailles, il n'y a pas eu de bataille précisément, à Kharkov en septembre de l'année passée, et à Kherson, ces deux zones que les Ukrainiens ont repris très rapidement après que les Russes l'aient quitté, il n'y a pas eu de bataille, mais il y a eu un nombre de pertes considérable. Mais on n'a pas mis l'accent sur ces pertes, on a mis l'accent sur le fait que les Russes étaient partis. Et au lieu de tirer les bonnes leçons de ces batailles, ou de ces non-batailles, puisque comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de bataille, et simplement ce qui s'est passé, c'est que les Russes sont retirés, les Américains ont détecté ce retrait, ont averti les Ukrainiens, qui sont alors intervenus dans un territoire vide, mais ils s'en fait accueillir par un feu d'artillerie intense, et ils ont des milliers de morts sans combattre. C'est assez dramatique. Et d'ailleurs, Zelensky, pour l'affaire de Kherson, un mois après Kharkov, avait dit « faites attention, parce que les Russes veulent une fois de plus nous piéger ». Donc Zelensky avait compris, mais personne n'a voulu comprendre l'Occident, et on a rejoué le même jeu, et on a eu les mêmes pertes. Mais le problème, c'est qu'on ne pouvait pas faire valoir ces pertes-là. Il fallait montrer, il fallait minimiser les pertes, et montrer qu'au contraire, on avait gagné du territoire, parce qu'en définitive, c'est ce que cherchent à faire les Ukrainiens. Ce qui est légitime, c'est de récupérer les terres qu'ils avaient perdues par le combat. Si vous voulez, on est passé, j'allais dire, de mensonge à mensonge, parce qu'on n'est plus dans la mauvaise interprétation. On sait par les médias ukrainiens eux-mêmes, on sait par les médias américains, et je parle des grands médias, je ne parle pas simplement des médias alternatifs, je parle des grands médias américains, on sait que les Ukrainiens ont des difficultés en personnel, ils ont des difficultés tactiques, etc. Mais on a gommé tout ça pour garder qu'un seul narratif, et on savait que les Ukrainiens allaient se planter. Mais comme ça contredit le narratif, et que ça ne sert pas à la cause, parce que de nouveau, le but des Occidentaux n'est pas vraiment de récupérer la terre des Ukrainiens, ce n'est pas de récupérer la terre. D'ailleurs, si on avait voulu le faire, on aurait accepté la proposition de Zelensky, puisque en mars 2022, Zelensky a fait une proposition à la Russie, que la Russie était prête à accepter, que la Russie se retirait des terres qu'elle occupait, avec l'exception des deux républiques autoproclamées, de Lugansk et de Donetsk, dont le statut devait renégocier, et de la Crimée. Mais tout le reste, les Russes se seraient retirés en échange d'une neutralisation de l'Ukraine et de sa non-participation à l'OTAN. Mais ce n'est pas ce que voulaient les Occidentaux, donc ils ont demandé à Zelensky de retirer sa proposition. De nouveau, l'objectif des Occidentaux n'est pas que l'Ukraine reprenne ses terres, c'est tant mieux s'ils les reprennent, mais ce n'est pas l'objectif des Occidentaux, c'est l'objectif des Ukrainiens. L'objectif des Occidentaux, c'est l'effondrement de la Russie. C'est ça qu'ils cherchent à faire. Et c'est pour ça qu'ils fournissent des armes. Ils savent que ça ne sert à rien pour l'Ukraine, mais ça alimente une guerre en espérant que la population russe devienne impopulaire auprès de la population russe et que finalement, elle se décide à demander un changement de pouvoir et un changement à la tête de l'État, car la finalité, c'est, en dernière analyse, le départ de Vladimir Poutine. D'ailleurs, Zelensky a signé un décret qui interdit des négociations de paix avec la Russie tant que Vladimir Poutine est au pouvoir. Donc on voit bien que l'objectif ici, ça n'est pas de reprendre des terres, enfin, c'est un objectif des Ukrainiens, mais pour les Occidentaux, l'objectif final, c'est la destitution de Vladimir Poutine. Il semblerait quand même que le rapport de force change et que les Ukrainiens aient réussi à passer à franchir une des barrières russes dans le sud de l'Ukraine ? Non. Les Ukrainiens ont lancé leur contre-offensive. Alors, ils ont lancé trois... Ils ont lancé une contre-offensive sur trois directions d'attaque. L'une étant celle qui va de Orekhov, Tokmak, Melitopol et ensuite la Crimée ou Berdyansk. Une autre qui est dans un petit bled dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui est un peu à l'est de cette première ligne d'attaque. Et puis, une troisième ligne d'attaque en direction de Barhmout. Les Ukrainiens essayent de récupérer, reprendre Barhmout en quelque sorte. Les Américains en particulier, et d'ailleurs le New York Times a fait un article là-dessus, a dit que vous vous trompez. S'il ne faut pas faire trois, il faut faire une concentrée, une attaque concentrée, et foncer vers la mer d'Azov et couper le dispositif russe. Zelensky a reçu tous les reproches possibles des Américains sur le fait qu'il disperse ses efforts en quelque sorte. On a eu une attaque principale, on pourrait dire, sur la ligne, c'est justement cette ligne Orekhov, Tokmak, Melitopol. Le problème, c'est que le long de cette ligne, il y a un petit village qui s'appelle Rabotino, qui est un village qui, avant la guerre, comptait 480 âmes, qui a été vidé de ses habitants. Et les Ukrainiens ont attaqué cette région et ils sont bloqués sur ce village depuis le mois de juin. Ils l'ont attaqué le 7 juin et depuis, ils sont bloqués et ils n'arrivent plus à avancer là. Mais cette zone, il faut comprendre que la défense russe est faite de trois zones, pourrait-on dire, trois grandes zones. La première, c'est ce qu'on appelle une zone de surveillance. C'est une zone dans laquelle, si vous voulez, il y a des champs de mise, des choses comme ça, de sorte à filtrer l'adversaire, l'empêcher de se déployer et on essaye d'abattre tout ce qu'on peut abattre avant d'atteindre la deuxième partie de ce dispositif, qui est la première ligne de défense, qui alors, cette fois-ci, est une ligne fortifiée avec des renforcements de terrain, des tranchées, des dents de dragon, etc., des blockhouses. Et derrière ça, il y a encore, au cas où cette première ligne céderait, cette ligne fortifiée, il y a une deuxième ligne fortifiée qui existe encore derrière, qui est de la même nature, c'est-à-dire avec des tranchées, des renforcements de terrain, etc. Et puis, dans certaines régions, il y a encore des renforcements de terrain encore avant Mélitopole et au-delà de Mélitopole, ce qui rendrait très difficile la progression en direction de la Crimée. Mais bon, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune des percées ukrainiennes, depuis le mois de juin, depuis le début juin, donc on date, le début de la contre-offensive au 4 juin, je dis on date parce que les Ukrainiens avaient dit qu'ils n'annonceraient pas le début de la contre-attaque, de la contre-offensive. Probablement parce qu'ils s'attendaient à avoir des revers et qu'ils préféraient annoncer la contre-offensive en ayant plutôt un succès, mais bref. À aucun point du front, les Ukrainiens n'ont atteint la première ligne de défense. Ils restent dans cette zone dite de surveillance où leurs chars sont filtrés par des champs de mine. Les champs de mine n'ont pas pour fonction de détruire les chars. Ils ont pour fonction de les canaliser et de les ralentir. Et en les ralentissant et en les canalisant, on peut les combattre avec des moyens anti-chars à longue portée, des hélicoptères, par exemple, qui peuvent tirer jusqu'à 10 ou voire 15 kilomètres. Donc on peut abattre un char avec un hélicoptère par beau temps, évidemment, jusqu'à 10 ou 15 kilomètres. Donc le char n'a pratiquement aucune chance. Ou bien par des feux d'artillerie. Voilà. Ça, c'est un peu le schéma de cette zone dite de surveillance. Donc aucune attaque ou contre-offensive, si on peut parler de petite contre-offensive, si vous voulez, ukrainienne, n'a dépassé le stade de cette zone de surveillance. Donc les bruits, et j'avais vu un tweet de Zelensky il y a déjà deux semaines, donc on était à la mi-août où il disait que ses troupes avançaient vers Mélitopole. Alors on n'est pas du tout où se rapprochait de Mélitopole. Alors ça n'a jamais été le cas. Ils n'ont jamais dépassé ce petit village de Rabotino qui, dont l'occupation varie de temps en temps, les Ukrainiens reculent, les Russes reprennent et vice-versa une semaine après, mais on en est là. Donc non, à aucun point de la ligne de défense, de la ligne de défense russe, les Ukrainiens ont réussi à faire une percée. Pensez-vous que les Ukrainiens ont mis toutes leurs forces dans cette contre-offensive ? Leur reste-t-il des ressources ? Alors ils ont mis beaucoup de force. Ils ont mis énormément de force. Le village de Rabotino, comme j'ai dit, c'est un petit village. Il y a une dizaine de brigades qui se sont succédées dans ce village, de brigades ukrainiennes. Une dizaine de brigades. Donc avec des chars, avec des... Évidemment, une brigade, c'est environ 3 000 hommes, grosso modo. Il y en a 10 qui se sont succédées dans ce village de 480... Enfin, qui aujourd'hui est rasé, mais qui représentait 480 personnes à peu près au départ. Donc c'est quelque chose de très petit. Donc il y a eu vraiment énormément de ressources qui ont été déployées par les Ukrainiens pour y arriver. Et en dernier lieu, la dernière brigade qui est engagée, c'est la 82e brigade d'assaut aéroportée, qui est équipée des chars Challenger britanniques et des chars, des véhicules de combat d'infanterie Marder et Strikers, respectivement allemands et américains. Et ils essayent de percer. Mais ils n'y parviennent toujours pas. Si vous voulez, les Ukrainiens se cassent les dents au fur et à mesure de ces contre-offensives. Et on ne sait pas combien d'hommes sont morts ou ont été blessés ou... Enfin, les pertes, si vous voulez, on ne les connaît pas. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, en Ukraine, il y a de plus en plus des bruits récurrents que Zelensky voudrait avoir une mobilisation générale. Et on articule des chiffres qui vont de l'ordre de 3 millions d'hommes qu'il voudrait mobiliser pour se lancer dans la banale. Donc ça veut dire que ce qui existait jusqu'à maintenant a été à peu près épuisé. Donc pas nécessairement éliminé, pas nécessairement tué, mais épuisé, en tout cas, au sens physique, au sens matériel, au sens des ressources. Et il ne faut pas oublier que les Ukrainiens avaient une supériorité de 2 à 3 contre 1 lorsque les Russes sont attaqués en février 2022. En mai-juin 2022, Zelensky commence à demander l'aide occidentale parce qu'il n'a plus les moyens de combattre. Et à partir de ce moment, d'ailleurs, même les officiels ukrainiens avouent qu'ils dépendent de l'aide occidentale. Donc on voit déjà qu'il y a déjà un premier épuisement matériel. Le deuxième épuisement, cette fois-ci personnel, s'est fait lors de la bataille de Barmoud et dans toute cette période qui a été la deuxième moitié de 2022, où l'armée ukrainienne, c'est-à-dire l'armée qui avait encore des capacités professionnelles, si on peut dire ça comme ça, a été à peu près totalement épuisée. Et de nouveau, le Washington Post avait fait un article assez saisissant sur ces commandants de bataillons qui constataient qu'ils n'avaient plus un seul des combattants qu'ils avaient au début de l'offensive russe. Donc on parlait des combattants ukrainiens. Donc il y a eu une usure de l'armée ukrainienne qui a été massive. Et c'est d'ailleurs à la fin 2022 qu'on voit un durcissement des règles pour le recrutement et l'enrôlement des réservistes, le durcissement du code pénal militaire parce qu'il y a énormément de gens qui se rendent ou qui désertent. Et le code pénal militaire a été renforcé en juin 2023, ce qui est une indication quand même qu'il y a vraiment un problème de ressources. Je rappelle qu'il y a une étude d'ailleurs une étude ukrainienne avait montré que le nombre d'étudiants masculins dans les universités avait augmenté de 82% parce que le fait d'être dans une université nous dispense d'aller au combat. Ceci étant, ces derniers jours, je ne sais pas si ça a été fait ou si c'est en cours d'être fait, mais il y a une modification de loi qui est en cours pour qu'il n'y ait plus d'exemption automatique des étudiants pour aller sur le champ de bataille. Donc on voit qu'au fur et à mesure du temps, il y a une usure du personnel, il y a une usure des capacités, une usure des capacités matérielles et en définitive on voit c'est plus qu'un essoufflement. On est en train, nous les Occidentaux, parce que il ne faut pas oublier, comme l'a dit un politicien britannique, les Occidentaux veulent maintenant un retour sur investissement par rapport à l'Ukraine. Ce qui montre bien le cynisme avec lequel nous aidons les Ukrainiens. On les a aidés mais maintenant on veut le résultat, on veut voir s'effondrer cette Russie. Or ça ne se passe toujours pas. Donc le but ce n'est pas de vaincre mais c'est de perpétuer cette guerre pour qu'elle devienne impopulaire et qu'il y ait des répercussions non pas au niveau militaire mais au niveau politique en Russie. C'est aussi pour ça que l'affaire Prigogine par exemple qu'on a eue au mois de juin a réjoui un peu tout le monde en Europe parce qu'on s'est dit voilà, ça marche. On commence à avoir les premières révoltes en Russie contre la guerre. Ce qui n'était pas le cas mais bon, ça a fait le beurre de nos commentateurs. Pensez-vous que la Russie a des capacités beaucoup plus importantes voire illimitées par rapport à l'Ukraine ? Alors la Russie n'a certainement pas des capacités illimitées mais elle a des capacités considérablement plus grandes que l'Ukraine déjà en personnel. J'ai parlé tout à l'heure du secteur de Rabotino où se sont cassées les dents une dizaine de brigades quand je dis casser les dents d'ailleurs de ces brigades ça ne veut pas dire que ces brigades étaient anéanties mais ça veut dire qu'elles ont usé leur matériel et puis elles ont dû se retirer parce qu'elles n'y arrivaient pas ça ne veut pas dire qu'elles n'existent plus. Toujours est-il que là on a appris que les Russes ont fait une rotation de personnel autour de Rabotino et le personnel la quantité de gars qui assurait le barrage si vous voulez de Rabotino c'est 500 personnes. Donc on a 500 mecs qui ont tenu en échec près de 30 000 ou 40 000 personnes pendant 3 mois. Donc si vous voulez on a et c'est un petit peu le problème de notre perception des choses on a tellement voulu rabaisser la Russie qu'on est arrivé à tellement sous-évaluer ce qu'ils sont capables de faire qu'aujourd'hui on n'est même plus capable de conseiller utilement l'Ukraine n'est-ce pas et de lui faire adopter les bonnes stratégies et c'est là un petit peu la Russie donc elle a des capacités qui sont très importantes pas seulement quantitatives mais aussi qualitatives contrairement à ce qu'on a dit vous savez qu'il y a eu une mobilisation en septembre de l'année passée il y a eu 300 000 hommes qui ont été mobilisés cette mobilisation typiquement vous voyez j'entendais un de mes collègues experts militaires en Suisse qui disait qu'on a pris ces gars on n'a pas su quoi en faire on les a envoyés au combat directement c'est totalement faux ces gars c'était d'abord d'anciens réservistes puisqu'on a pris dans ces 300 000 uniquement des gens qui avaient servi dans les forces armées dans les dix années précédentes donc c'est des gens qui sont des réservistes point un point deux on a pris quelques spécialités seulement et des spécialités surtout de la logistique parce que en septembre de l'année passée avec l'adjonction des différents oblastes dans lesquels ont eu lieu les référendums au sud de l'Ukraine et bien on a et pour la création d'ailleurs des lignes de défense de cette ligne de défense en plusieurs parties que j'expliquais tout à l'heure et bien il fallait une infrastructure logistique qui permette l'approvisionnement de ces troupes et de cette c'est-à-dire la constitution de cette ligne de défense et c'est à ça qu'a servi cette réserve de 300 millions il y en a quelques-uns qui sont allés au combat je crois qu'il y en a sur les 300 000 il y en a 40 000 qui finalement après un comment après six mois de rafraîchissement de répétition du des procédures militaires etc ont été envoyés sur le terrain et le reste a servi aux arrières pour créer les administrations parce qu'il y a il faut maintenant des administrations militaires il faut il faut gérer l'approvisionnement logistique enfin bref il y a tout un travail à faire en amont de la stratégie de défense qui a été adoptée par la Russie donc si vous voulez la Russie elle a elle a travaillé avec et de nouveau c'est un un institut américain qui avait calculé que la Russie n'avait travaillé toujours dans le cadre de 3% de son PIB donc on est même très inférieur à ce que ont consacré certains pays occidentaux à l'aide à l'Ukraine tout simplement donc les ressources de la Russie ne sont pas illimitées mais elles sont très importantes c'est un grand pays c'est un pays qui avait une industrie de la défense c'est un pays qui a des gens qui sont si vous voulez qui n'avaient pas encore l'occasion de développer leurs capacités parce qu'ils n'avaient pas besoin de les développer et puis maintenant l'industrie de la défense a repris un coup de nouvelle jeunesse pourrait-on dire et on a donc une sorte de mobilisation des esprits ou des efforts si vous voulez pas une mobilisation militaire mais une mobilisation des esprits qui fait que la Russie a sans doute des ressources beaucoup plus importantes que ce qu'on peut penser et qui fait en tout cas que ça dépassera ce que peut faire l'Ukraine dans tous les cas en Russie on assiste à une guerre des drones que pensez-vous de ce moyen pour les ukrainiens de s'attaquer à la Russie la stratégie de cette guerre des drones n'est pas très claire Zelensky a dit lui-même qu'il s'agissait de porter la guerre sur le territoire russe et c'est effectivement ce qu'on peut constater mais vous voyez ça pose différentes questions d'abord les drones qui attaquent il y en a très peu qui arrivent à leur objectif la grande partie sont arrêtés par des mesures de contre-mesure électronique ou bien sont abattus par la défense antiaérienne russe enfin il y en a qui passent quand même donc déjà là quand on parle de grandes offensives de drones oui ce sont bien des grandes offensives au départ à l'arrivée c'est un peu moins important que ce qu'on pourrait imaginer mais bref ça existe ce qui est moins clair c'est les objectifs qui sont recherchés parce qu'on attaque des villages on attaque des populations civiles on attaque typiquement à Moscou on a essayé d'attaquer le quartier des affaires etc donc on est dans un schéma qui ne vise pas à affaiblir l'effort de guerre russe mais qui vise la population et là on a exactement le même schéma que j'avais décrit à propos de l'état islamique pour la France le but des attentats islamiques c'était pas de tuer des français c'était de pousser la population française à demander à l'époque à François Hollande d'arrêter d'intervenir en Syrie c'était ça le but qui était d'ailleurs c'est pas un but que j'ai inventé moi-même il a été écrit en toutes lettres par l'état islamique donc mais on a exactement le même mécanisme aujourd'hui avec l'Ukraine donc le but de ces attentats parce que ça ressemble finalement plus à des attentats qu'à autre chose c'est de frapper la population civile pour qu'elle se sente concernée par la guerre et qu'elle demande à son gouvernement de cesser l'opération spéciale c'est en fait ça la finalité donc on a si vous voulez on a exactement le même schéma intellectuel que pour les attentats qu'on a eu en France en 2015 et 2016 alors ça pose évidemment une autre question parce que qu'on n'ait pas accepté que l'état islamique essaye d'appliquer cette stratégie chez nous ça peut se comprendre mais alors nous la soutenons contre la Russie il n'y a pas deux terrorismes il y a le terrorisme le terrorisme c'est une méthode c'est pas une doctrine et si on accepte le terrorisme d'un côté alors on doit l'accepter si on l'accepte d'un côté alors on doit accepter de l'autre aussi je pense qu'il faut se battre contre le terrorisme et si on se bat contre le terrorisme chez nous on doit aussi ne pas accepter le terrorisme de l'autre côté parce qu'il y a une différence entre faire une attaque à la bombe contre un camion militaire russe par exemple dans la région de Donetsk par exemple qu'on fasse une attaque à la bombe contre un camion militaire là on est dans un acte de résistance on est avec des ukrainiens admettons on espère des ukrainiens qui se battent contre une force qui est venue sur leur territoire quand on est la même action ou plutôt une action contre une cible en Russie a fortiori si ce n'est pas une cible militaire ça n'est plus de la résistance là on est dans le terrorisme il y a une différence assez claire d'ailleurs chez les américains pour le département de la défense les attentats contre les forces armées ne sont pas considérés comme des attentats terroristes considérés comme des actes de résistance c'est valable en Irak c'est valable un peu partout parce qu'il est logique que quand vous êtes force occupante attaquante et occupante dans un pays et bien vous ayez une réaction de cette population c'est logique je ne dis pas que c'est souhaitable je ne dis pas que c'est bien je ne dis pas que ce n'est pas bien mais c'est comme ça c'est la réalité des choses et là on est dans un phénomène de résistance quand vous êtes en Russie on n'est plus dans les phénomènes de résistance quand vous avez des équipes qui vont attaquer le village de Belgorod ou qui prennent en otage des civils à Belgorod là on n'est plus dans la résistance on est dans le terrorisme donc ça cette distinction doit être bien claire or je pense que ce qu'ont montré les pays occidentaux ces derniers mois en tolérant des actes terroristes contre la population russe ça signifie que notre regard sur le terrorisme est à géométrie variable bon les russes ont aussi utilisé des drones les fameux chayèdes les drones iraniens le problème c'est pas les drones le problème c'est pas les drones en tant que tel parce que le drone finalement n'est qu'une manière de transporter une charge explosive que vous mettiez la charge explosive d'ailleurs le terme chahide qui vient de l'Iran c'est martyr aussi donc les israéliens qui pas les israéliens pardon les palestiniens qui se faisaient sauter en Palestine s'appelaient aussi chahides n'est-ce pas ils avaient leur voilà donc le fait que vous transportiez la bombe sur un missile sur un avion sur un individu ou dans un véhicule selon le contexte c'est du terrorisme ça peut être considéré comme du terrorisme la différence qu'il y a entre le fait d'envoyer des drones sur des villes en Russie et les russes sur des villes en Ukraine c'est que le but des ukrainiens est de toucher la population civile alors que le but des russes est de détruire des capacités militaires alors vous allez me dire ils n'ont pas touché que des buts militaires mais ils ont touché des buts par exemple les centrales électriques mais c'était quand même pour amoindrir des capacités militaires la raison pour laquelle depuis octobre 2022 les russes ont fait ces campagnes de drones contre enfin de drones et de missiles c'était combiné contre les installations électriques ukrainiennes étaient pour forcer les ukrainiens à tirer tous leurs missiles anti-aériens pourquoi parce que depuis octobre les russes savent que les ukrainiens veulent faire leur contre-offensive puisqu'on le savait déjà depuis juillet de l'année passée qu'ils voulaient le faire et les russes savent aussi que jusqu'à l'année passée grosso modo les ukrainiens avaient encore des systèmes anti-aériens particulièrement efficaces notamment les S-300 qui sont des systèmes relativement efficaces l'idée des russes a été de forcer les ukrainiens à tirer leurs missiles contre des cibles qui n'en valaient pas toujours la peine mais ça c'est pas le problème c'était économiquement plus intéressant d'envoyer des missiles chahides qui ne coûtent rien qu'autre chose mais le but c'était de les faire utiliser leurs missiles pour qu'ils n'en aient plus pour que lors de la contre-offensive l'aviation russe ait la liberté d'action sur le front et c'est exactement ce qui se passe maintenant aujourd'hui l'aviation russe a pratiquement toute latitude de mouvement il y a quelques systèmes de missiles qui ont été fournis par l'Occident mais ils ne sont pas très nombreux parce que les Occidentaux n'en ont pas beaucoup à fournir et que c'est des matériaux qui sont d'ailleurs extrêmement coûteux qui ont été probablement beaucoup plus rassemblés autour de Kiev que répartis sur la périphérie et on appuie si vous voulez de la contre-offensive résultat les russes et d'ailleurs on le voit on voit très très bien le résultat de ces stratégies sur les documents qui ont été fuités ces documents du pentagone qui ont été fuités en février 2023 où on voit des cartes du taux d'attrition des missiles anti-aériens ukrainiens et on voit que la stratégie russe a parfaitement fonctionné le but c'était effectivement de faire utiliser tous ces missiles qui sont très coûteux qui sont difficiles à acquérir sur le marché international on peut avoir des missiles à courte portée mais des missiles à plus longue portée et les missiles plus performants c'est très difficile et aujourd'hui vous avez l'aviation russe qui peut se permettre d'utiliser des bombes planantes et des choses comme ça pratiquement librement parce que les ukrainiens n'ont plus de quoi réagir ou en tout cas beaucoup moins de quoi répondre à ces attaques voilà donc c'est pour ça qu'il y a une petite dissymétrie entre ce que font les ukrainiens en Russie et ce que font les russes en Ukraine et que pensez-vous de ces commandos ukrainiens qui ont tenté d'entrer en Russie et en Crimée ils ont eu un certain succès non ? alors voilà on est là avec ces commandos notamment d'ailleurs c'était des commandos de cette armée libre de Russie qui est un mouvement d'extrême droite d'ailleurs on peut carrément dire pro-nazi parce qu'on a beaucoup d'indices qui le montrent qui travaille avec les ukrainiens et qui a réussi à s'infiltrer dans la région de Belgorod on a eu ça en début de cette année on a eu plusieurs incursions et puis on a eu quelques petites incursions finalement très symboliques parce qu'il s'agissait souvent de planter un drapeau sur une plage ou quelque chose comme ça en Crimée donc on a c'est des actions très symboliques je pense qu'elles ont été conçues pour être symboliques elles ont été conçues pour être symboliques l'idée des ukrainiens c'est de montrer que la défense russe n'est pas totalement imperméable et que et on est dans le prolongement de ce qu'on a dit à propos des drones l'idée c'est de montrer aux russes que la guerre peut aussi les concerner voilà et toujours avec l'idée que les russes à un moment donné voyant ce type d'activité se multiplier disent maintenant ça suffit on arrête les frais etc le problème est que d'abord comme je l'ai dit ces actions sont très symboliques elles représentent un ou deux hommes ou une petite équipe qui arrive à un moment donné qui s'infiltre plante un drapeau font un ou deux selfies et puis voilà il y a eu avant-hier un groupe qui a essayé de s'infiltrer en Crimée pour faire ça et puis leur bateau a été détruit en mer donc voilà c'est des actions qui sont finalement très coûteuses pour un gain militaire très faible c'est un gain de communication c'est tout mais c'est pas un gain militaire surtout je pense que les finalement ça fait que renforcer ça a eu un effet presque inverse en Russie c'est à dire que les Russes soutiennent l'activité ou l'opération militaire spéciale je parle de la population russe la population russe soutient l'opération militaire spéciale en Ukraine parce que cette opération a pour but de protéger leurs frères leurs familles etc les Russes de l'Ukraine c'était ça l'idée et donc c'est la raison pour laquelle il y a ce soutien populaire qui est à peu près inchangé depuis le début de l'opération qui reste à 75% grosso modo un peu plus un peu moins plutôt plus en moyenne mais disons 75% avec 20% de gens qui sont opposés et 5% de gens qui grosso modo ne savent pas très bien restent encore entre ne savent pas quoi décider donc grosso modo on a un soutien de 75% à l'opération grosso modo et ce soutien n'a pas été infléchi bien au contraire parce qu'avec ces incursions les Russes ont tout d'un coup eu l'impression d'être l'objet de terrorisme et ça a fait exactement d'ailleurs le même effet que ce qui s'est passé en France avec l'État islamique l'État islamique qui avait pour objectif de pousser la population à demander au gouvernement français de se retirer de Syrie et bien ils ont provoqué un raidissement des politiques un raidissement des citoyens contre le terrorisme etc. les mêmes causes ont les mêmes effets on a exactement le même phénomène en Russie on a un raidissement des opinions et les gens aujourd'hui voient les Ukrainiens comme des terroristes et non pas comme des gens qui essayent de libérer leur pays ils auraient plus de compréhension si on attaquait des camions militaires russes à Donetsk ou à Zaporozhye mais vous noterez d'ailleurs qu'il n'y a pratiquement pas de ces attentats de ces actes de résistance à l'intérieur des zones occupées en Ukraine il n'y a pratiquement pas parce que la plupart des gens d'ailleurs sont favorables aux Russes parce que c'est la même population d'une certaine manière Les difficultés ukrainiennes sont dorénavant largement commentées par les médias et les experts dans le monde occidental Est-on enfin en train d'ouvrir les yeux sur l'impossibilité de Kiev de gagner cette guerre ? Oui et non On s'aperçoit qu'ils ne pourront pas gagner mais on ne sait pas comment s'en sortir parce que tout le narratif occidental de nouveau le narratif occidental il a été axé sur l'idée que en annonçant Ourbi et Torbi la défaite russe on allait effectivement provoquer le changement de régime en Russie C'est ça le mantra Et d'ailleurs à propos de la contre-offensive parce qu'on savait que cette contre-offensive ne pourrait pas avancer D'ailleurs le Pentagone et tout récemment il y a eu un article dans le Washington Post qui mentionnait que les Américains avaient modélisé la contre-offensive compte tenu des données les chars et tout ce qui avait été donné aux Ukrainiens et il savait avant que la contre-offensive soit déclenchée donc avant début juin il savait qu'elle échouerait donc on savait que ça allait échouer mais Zelensky parlait et il a décrit d'ailleurs de manière assez étonnante cette contre-offensive en disant que cette contre-offensive elle allait provoquer la panique dans les rangs de l'armée russe qu'ils allaient s'enfuir en courant et que cette panique allait déclencher par effet de boule de neige ou effet de domino allait déclencher une crise politique en Russie qui allait aboutir au changement de régime c'est ça en fait le calcul de cette contre-offensive parce que avec les forces même les forces qui ont été vous voyez il y a il y a neuf brigades qui ont été préparées par les occidentaux en vue de cette contre-offensive donc grosso modo on est autour de 30 000 hommes et puis vous avez trois brigades qui ont été formées par les ukrainiens pour cette contre-offensive donc encore 12 000 hommes donc on arrive grosso modo à 42 000 hommes qui étaient prévus pour cette contre-offensive mais c'est évident qu'avec 42 000 hommes vous n'allez pas bousculer l'armée russe dans le sud de l'Ukraine donc on savait qu'ils ne pouvaient pas reprendre le territoire avec ces seuls 42 000 hommes ce n'était pas possible mais l'effet devait être plus politique psychologique dans un premier temps et politique dans un deuxième temps plutôt que réellement militaire et c'est pour ça que si vous voulez on a eu cet effet mais aujourd'hui on s'aperçoit bien que ça ne va pas se résoudre comme ça et donc il faudra il faudra trouver une solution sans victoire ou sans effet de victoire ukrainien et c'est là où on arrive un petit peu dans une sorte de quadrature du cercle parce que comment sortir du narratif qu'on a eu avant d'une victoire inévitable contre la Russie au fait que l'Ukraine n'est pas arrivée même à entamer la défense russe or on a les échéances des élections présidentielles américaines on a différentes échéances qui font que les Européens et pas seulement des échéances mais des capacités occidentales qui font que les occidentaux n'arrivent plus à soutenir l'effort de guerre donc plus le temps avance plus on s'aperçoit qu'il faudra trouver une solution et on a dit qu'on ne voulait pas négocier donc on exclut cette solution mais on voit bien qu'il n'y aura pas de solution sur le champ de bataille non plus donc on est dans une situation où on est entre caribes des Sylas d'une certaine manière mais quelle est l'utilité des F-16 qui doivent arriver normalement en 2024 ces avions ne devaient-ils pas changer l'issue du conflit selon l'administration Biden oui et non de nouveau les F-16 qui sont promis à l'Ukraine sont des F-16 de génération ancienne qui sont certainement pas d'un niveau technologique qui est capable de rivaliser avec l'aviation russe qui est engagée aujourd'hui en Ukraine alors je ne doute pas du courage et du mérite des Ukrainiens et il est possible qu'ils arrivent à faire du dégât avec ça mais je ne pense pas que leur objectif était de rivaliser avec l'aviation russe leur objectif était à mon avis mais ça n'a jamais été dit très clairement parce que beaucoup de gens s'interrogent beaucoup sur la pertinence de ces F-16 personnellement j'ai tendance à penser que l'idée d'avoir des F-16 ou un autre avion pourquoi on s'est arrêté sur l'F-16 je ne sais pas mais bref F-16 c'était pour combattre les hélicoptères de combat russes parce que ces hélicoptères les Camov 52 Alligator sont des appareils extrêmement modernes avec des missiles anti-chars qui peuvent comme je l'ai dit tout à l'heure toucher une cible à 10 kilomètres ou plus c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller sur le territoire ukrainien ils restent sur le territoire contrôlé par les Russes et depuis ce territoire ils peuvent canarder depuis leur hauteur ils peuvent canarder les chars ukrainiens avec une très grande précision et donc le fait d'avoir des F-16 permettrait d'empêcher ces hélicoptères de combat de faire leur travail de nettoyeur de chars qui est en fait leur mission essentielle d'une certaine manière ça permettrait de nettoyer ces couloirs et de donner un appui aérien à une percée dans le dispositif russe c'est ça je pense l'idée qu'ont les ukrainiens c'est pas de retrouver une suprématie aérienne c'est de trouver une suprématie aérienne locale et temporaire de façon à permettre la percée voilà ça je pense que c'est l'idée des ukrainiens mais de nouveau peut-être je me trompe parce que je ne suis pas dans leur plan mais c'est l'hypothèse qui me semble la plus vraisemblable donc vous pensez qu'il y a encore des possibilités de succès de l'Ukraine dans l'avenir non je ne pense pas je pense qu'aujourd'hui même si les ukrainiens parvenaient en reconstituant leur force en reconstituant une force suffisante et suffisamment intégrée pour effectuer une percée les ukrainiens n'auraient pas la capacité d'entretenir cette percée parce que le truc quand vous percez un dispositif de défense l'effort initial c'est la pointe de la lance va percer la cuirasse mais après il faut que derrière vous puissiez continuer à vous battre contre la deuxième ligne de défense ou ce qui va venir après parce qu'il y aura des réserves des choses comme ça qui vont venir se concentrer sur les troupes qui ont réussi à percer donc le problème des ukrainiens déjà ils ne sont pas arrivés à percer mais admettons qu'ils arrivent à percer ce qui n'est pas impossible ce qui est improbable mais qui n'est pas impossible il leur faut soutenir cet effort opératif et là je pense qu'ils n'ont pas les capacités de le faire ils n'ont ni les capacités en matériel ni les capacités en homme ni les capacités en munition pour le faire et c'est pour ça que je pense que ce que cherchent à faire les occidentaux en poussant Zelensky à faire une percée c'est de faire la percée et je pense que déjà de faire la percée serait déjà considéré comme un succès pour les ukrainiens ce qui leur permettrait sans doute d'arriver la tête un peu plus haute s'il y avait des négociations disons exprimons-le comme ça je pense que c'est un petit peu ce que cherchent à faire les américains mais les forces qui restent actuellement à l'Ukraine me semblent difficilement exploitables pour reprendre tout le territoire qui avait été occupé par les russes et reprendre la Crimée etc. comme on l'a longtemps annoncé depuis juillet l'année passée peut-on envisager une sortie de crise en sauvant la face des deux belligérants alors ça c'est une très bonne question parce que je pense que c'est là qu'est la pierre d'achoppement pour les chancelleries occidentales vous voyez en mars de l'année passée Zelensky avait fait une proposition à la Russie que la Russie était prête à accepter il s'agissait que la Russie retire ses forces d'Ukraine à l'exception des deux républiques de Donbass et de la Crimée qui devaient avoir des statuts discutés séparément en échange de quoi l'Ukraine devenait neutre ou non membre de l'OTAN et avait un statut si vous voulez protégé ou garanti par un certain nombre de grandes puissances un petit peu d'ailleurs ce qui s'est passé avec la Suisse en 1815 la neutralité suisse elle a été imposée à la Suisse par les grandes puissances qui avaient vaincu Napoléon et on a dit à la Suisse qui voulait conserver son territoire et nos diplomates à l'époque ont fait en sorte pour que ce territoire soit conservé alors on a dit ok vous conservez ce territoire mais il sera neutre et pour que cette neutralité soit reconnue elle sera garantie par les grandes puissances de l'époque et c'est un petit peu ce schéma là d'ailleurs on retrouve le même schéma avec la création de l'Autriche en 1955 c'est un peu le même schéma qui s'est passé et puis ça aurait été le même schéma pour l'Ukraine c'est-à-dire une Ukraine neutre dont la neutralité était garantie par un certain nombre d'états dont la Russie d'ailleurs donc ce qui donnait un certain nombre de garanties une solide garantie à l'Ukraine ça aurait été une solution très honorable pour tout le monde et les Russes étaient prêts à accepter mais l'Union Européenne et Boris Johnson sont intervenus et ont obligé Zelensky à retirer son offre en échange d'une aide jusque nécessaire oui jusque nécessaire enfin je ne sais pas comment on peut traduire ça ça veut dire qu'en quelque sorte Zelensky a vendu la paix contre une aide illimitée de l'Union Européenne c'est la raison pour laquelle aujourd'hui d'ailleurs il réclame cette aide parce qu'on l'a eu à promise vous comprenez l'aide qu'on ne peut plus lui offrir aujourd'hui parce qu'on n'a plus les moyens de le faire en réalité c'est parce qu'on avait tellement sous-estimé la Russie qu'on lui avait promis une aide jusque tout ce qu'il faut parce qu'on pensait que la Russie allait s'effondrer on était convaincus de notre propre narratif or la réalité n'a pas été celle-là et le dindon de la farce si vous me passez l'expression qui est un peu mal choisie mais voilà c'est celle qui vient maintenant ça a été Zelensky en réalité on l'a trompé l'Union Européenne l'a trompé littéralement et alors aujourd'hui on comprend bien que la Russie est certainement prête à négocier d'ailleurs les Russes ont toujours dit qu'ils étaient prêts à négocier simplement ils ont dit qu'ils n'allaient pas négocier avec des gens qui les avaient déjà trompés deux ou trois fois dans des traités donc ils n'ont pas vraiment confiance dans les Européens ça c'est le premier point mais en plus de ça évidemment qu'ils ne vont pas négocier au même terme que ce qu'il était ce que les Européens et l'Ukraine a refusé en mars de l'année passée aujourd'hui on a une situation qui a évolué et c'est à partir de cette situation-là que les Russes vont négocier très logiquement vous avez refusé l'ancienne possibilité bon vous auriez pu jouer vous avez joué vous n'avez pas gagné tant pis pour vous et maintenant on est dans une autre situation donc on parle de cette autre situation or cette autre situation elle est beaucoup plus défavorable à l'Ukraine qu'elle ne l'avait été en mars et donc déjà les occidentaux sont bien en peine aujourd'hui de dire à Zelensky de négocier alors qu'ils lui ont ils l'ont empêché de négocier dans une situation qui lui était beaucoup plus favorable donc on voit bien le casse-tête dans lequel se trouvent les chancelleries occidentales en plus de ça il y a évidemment le fait que comme je l'ai dit tout à l'heure les ressources occidentales pour l'aide qu'on offre à l'Ukraine sont en train de s'épuiser comme je l'ai dit les Belges aujourd'hui n'ont plus de munitions pour leur propre armée et ont besoin de 7 milliards pour reconstituer leur propre stock de munitions donc on voit bien qu'on arrive au bout de ce qu'on peut faire donc on se rend compte qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin mais on ne sait pas comment continuer et on ne veut pas se déjuger et l'Ukraine elle et bien on comprend les Ukrainiens qui eux se sont battus et ont sacrifié un nombre important de vies humaines pour défendre des portions de territoire que certaines fois ils n'auraient pas eu besoin de défendre d'ailleurs mais ils ont perdu les vies quand même donc revenir en arrière là-dessus ça devient extrêmement difficile donc on est gentiment dans une situation où personne n'a prévu de sortie de crise ni les Américains ni les Européens ni les Ukrainiens et les Russes eux je pense avec un certain réalisme ils ont toujours pensé qu'ils s'arrêteraient à peu près là où ils se sont arrêtés d'ailleurs dans mon livre Opération Z j'avais indiqué la zone où probablement les Russes s'arrêteraient parce que on savait les Russes ne voulaient pas occuper toute l'Ukraine ils n'avaient aucune intention d'aller dans le reste de l'Ukraine ils savaient très bien qu'aller dans l'ouest de l'Ukraine c'est se condamner à une espèce de contre-guérilla permanente sans fin un petit peu comme les Américains ont connu en Afghanistan ils n'avaient aucune intention d'aller dans ce terrain-là et donc ils s'arrêteraient grosso modo à la limite de la frontière des langues pour simplifier le propos et voilà pourquoi on savait que les Russes avaient une vision beaucoup plus réaliste de ce qui s'est passé et les Occidentaux ont péché par excès de confiance par arrogance aussi parce qu'ils ont méprisé les capacités russes puis aujourd'hui il s'avère qu'il faut compter avec des capacités qu'ils avaient sous-estimées et aujourd'hui qui les prennent à la gorge merci beaucoup Jacques Beau je rappelle que vous êtes l'auteur de trois livres majeurs aux éditions Max Milo sur la guerre en Ukraine en février 2022 Poutine maître du jeu ensuite opération Z en septembre 2022 et enfin le tout dernier Ukraine entre guerre et paix paru en mai dernier merci bien merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous